Essayons d'écrire 0,8 sous forme de fraction. Alors on va regarder l'écriture décimale, 0,8, c'est-à-dire que ici on a 0 unité, parce que le 0 il occupe la place des unités, et puis le 8 il occupe la place des dixièmes, c'est la place des dixièmes, donc on a 0 unité et 8 dixièmes. Donc notre nombre 0,8 en fait c'est tout simplement 8 dixièmes. Donc on peut l'écrire directement, c'est 8 dixièmes, c'est 8 sur 10, 0,8 c'est 8 sur 10, ça c'est ce qu'on peut écrire directement en lisant l'écriture décimale du nombre 0,8. Alors voilà, ça c'est déjà une fraction en fait, rien qu'en lisant l'écriture décimale, on a été capable d'écrire 0,8 sous forme de fraction, et on a trouvé 8 sur 10. Mais bon, c'est pas la fraction la plus simple qu'on puisse écrire ici encore, parce que 8 et 10 ils ont un diviseur commun, ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc on va simplifier cette fraction, alors pour faire ça on va diviser en haut par 2, et au numérateur, et puis on va faire la même chose en bas. Donc on va écrire 8 divisé par 2, le tout sur 10 divisé par 2. Alors il faut bien comprendre ici qu'on a divisé en haut par 2 et en bas par 2, donc en fait on n'a rien changé, parce que diviser par 2 en haut et diviser par 2 en bas, finalement ça équivaut à ne rien faire. Donc on a toujours ici nos 8 dixièmes, et puis on va faire le calcul. Alors ça fait, du coup 8 divisé par 2 au numérateur, ça donne 4, et puis le dénominateur c'est 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Voilà, alors on trouve cette fraction 4 cinquièmes. La fraction 8 sur 10, elle est équivalente, elle est égale à la fraction 4 sur 5, et donc finalement on peut dire que 0,8 sous forme de fraction, il s'écrit 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, ou 4 sur 5. 4 du coup de 1 sous forme de